J'ai fait un tas de défis compliqués sur Brawl Stars, mais alors là, celui que je m'apprête à réaliser est de loin le plus difficile de tous. Voici mon premier Brawl Stars Nuzlocke. Si l'un de mes brawlers meurt, je ne pourrai plus l'utiliser. Je n'ai pas le droit de teamer, je n'ai pas le droit d'acheter des gemmes, et je ne peux jouer qu'en showdown solo. Mon objectif final étant d'atteindre 1500 trophées uniquement avec les brawlers limités que j'obtiens. Cela sera vraiment intéressant car je ne sais même pas si c'est possible. Après avoir complété le tutoriel, il était temps de nommer mon compte Doom Béchard. Comprendrons ceux qui comprendront. Ensuite, il était temps de lancer notre premier match. D'abord, petit instant promo. J'organise un concours dans lequel le gagnant remportera le skin Edgar Voller, ainsi que 5000 d'or et un prix star légendaire. Pour y participer, il suffit de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de commenter cette vidéo. Un immense merci à tous ceux qui s'abonneront. Il y a toujours une période de transition assez étrange entre le moment où vous affrontez des bots et le moment où vous affrontez des vrais joueurs. Il est difficile de prévoir le mouvement des bots. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire réellement. Ok, je fight une Shelly. Alors, ses déplacements sont ultra chelous. Regardez, elle ne bouge même plus, elle reste au même endroit. C'est ultra bizarre. Personne ne fait ça. What the fuck ? Elle a failli me tuer en plus, mais je ne sais pas comment elle a fait, gros. Et le primo qui meurt. Let's go. Grâce à cette victoire, nous sommes à 0,06-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6. 7% d'avoir complété le défi. C'est un peu démoralisant dit comme ça. Ok, on va tuer la Elisa. La petite Jessie, c'est pareil. On va la tuer. Wouah, c'était vraiment chaud. Ok, le beau. Est-ce que vous pensez que le beau, on peut le ma... Ouais, le beau, on peut massacrer largement. Le top 1. Je m'en suis finalement sorti. Et c'est ma deuxième victoire. La récompense pour cela est de 160 crédits. Ça va donc nous donner un nouveau brawler, Nita. Deux games plus tard, c'est désormais El Costo que je débloque, puis Bartaba car j'ai lié mon compte à Supercell ID. En parlant du défi, j'ai eu vraiment chaud. Ok, j'ai eu chaud mais je m'en... What ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là la Shelly ? Si c'était un vrai joueur, j'étais complètement mort. Heureusement qu'il a ulti largement avant. Certes, j'ai eu énormément de chance mais j'ai réussi à survivre. Par la suite, j'ai continué à rush ma Shelly. Mon objectif était de la mettre en rang 15. Malheureusement, cela fut extrêmement compliqué de par l'écart de niveau qu'il y avait entre moi et les adversaires. Et les difficultés ont commencé à parvenir aux alentours de 150 trophées. Ok, le beau, on va le tuer. Bah normalement, il n'a plus de recharge, ça devrait le faire. What ? What ? Les dégâts qu'il fait ? What the fuck ? Mais wesh ! Mais d'où je suis mort ? Attends, mais il est niveau max, le beau, c'est pas possible. Ma Shelly est désormais morte. Et c'est un terrible coup dur pour notre aventure car je ne pensais pas perdre un brawler de si tôt. Désormais, mon but est d'atteindre 250 trophées pour pouvoir débloquer ce qu'on appelle les quêtes saisonnières. Et c'est hyper cheaté pour débloquer des brawlers. Parce qu'en complétant ces quêtes, on va avancer dans le pass du combat, obtenir des pre-stars et pouvoir débloquer de nouveaux brawlers. Cependant, je veux quand même garder mes brawlers bas au trophée, donc je vais les répartir entre eux. Je suis passé à El Primo, brawler extrêmement solide parce qu'il a beaucoup de points de vie et son ulti nous permettra de fuir en cas de besoin. Finalement, en jouant El Primo prudemment, en utilisant les buissons à notre avantage, j'ai réussi sans aucun problème à le mettre jusqu'à 100 trophées. Et par conséquent, comme prévu, on débloque bel et bien les quêtes saisonnières. En vrai, je suis super content d'avoir débloqué les quêtes, ça va beaucoup nous aider. Et j'ai choisi de jouer Jesse, un brawler que j'ai débloqué tout de suite après avoir perdu avec Shelly. Jesse n'est pas du tout un brawler fait pour le survivant, et encore moins le survivant solo. Mais bon, vu que c'est des bottes, j'ai quand même réussi à avoir 30 trophées. Et quelle fut ma surprise lorsque j'ai ouvert ce star drop. Attention, qu'est- Oh, légendaire ! Légendaire ! Légendaire ! Oh ! Oh ! Yes ! Let's go ! Let's go ! J'ai eu le pirate ! Oh là là, un brawler mythique ! La chance que j'ai ! C'est un énorme coup de boost pour notre aventure, mais pas de temps à perdre. Je reprends ma Jesse, et je continue à faire des parties. Ok, je suis un peu dans le pétrin là, parce qu'il y a deux brawlers qui m'encerclent. Il y a le beau qui se ramène en plus, mais c'est quoi ? Non, je suis encerclé, je suis encerclé. Vite, Lanita, meurs, s'il te plaît, meurs, 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 meurs. Let's go. C'est un soulagement pour moi là. Non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi il vient me rush ? C'est un bot ! C'est pas censé être un joueur intelligent ! C'est la deuxième mort de la vidéo. Mais bon, pas le temps de pleurer pour Jesse, je continue d'avancer coûte que coûte, car je suis déterminé à atteindre cet objectif. Maintenant, je dois push Nita. Il se trouve que Nita est un brawler sûr à jouer et excellent en Nuzlocke. Nita, c'est un brawler vraiment excellent en Nuzlocke, parce que quand tu lui jettes son ours, déjà de 1, ça va te protéger, et déjà de 2, ça va dénicher les adversaires dans les bus. Et je n'ai eu aucun problème à la mettre jusqu'à 100 trophées. Au passage, pendant ce push, je débloque Brock, Jackie et Poco. Et au vu de la map du jour, c'est vrai qu'il y a pas mal de buissons, je décide de prendre Jackie. Regardez-moi ce renard, je vais le tuer comme ceci. Voilà, j'utilise les buissons vraiment comme une... Allez, le colt, pareil, la même technique. Et le perle qui va y passer lui aussi. Ça a l'air d'être un peu le bazar, je vais le rush directement. Arcade, il est lent, du coup on le rattrape. C'est beaucoup trop simple avec Jackie, et je passe la barre des 100 trophées également avec ce brawler. Et c'est désormais autour de Brock que je rush hors caméra, en écoutant un petit podcast audio. Et je dépasse largement la barre des 100 trophées, mais je décide de continuer, car j'ai vraiment envie d'affronter des vrais joueurs. Wesh, non, ouah quoi, il fait trop... Mais beau, les bottes qui jouent beau, ils sont tous niveau max, what the fuck bro. Eh, y'a Nita là, venez on la tue. Non, 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 mais c'est quoi ça ? Ainsi, c'est à 130 trophées que Brock taille. Comme jeu Pulsum, c'est le moment de faire un petit pack opening. Ok les gars, je suis trop hype. Pack opening, ça fait super longtemps, ça me rappelle l'époque des boîtes, c'était incroyable. Oh, mythique ! Oh, j'ai eu un truc mythique ! Attendez, je vais avoir quoi dedans ? Je vais avoir quoi ? Oh, un brawler ! Let's go, j'ai... Un skin... C'est nul. Je suis déçu, l'ascenseur émotionnel, je pensais avoir un brawler, j'ai eu un skin. Skin de Nita Panda en plus, c'est un skin vraiment pas ouf. On aurait pu avoir mieux, mais là, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de pièces. Ok, pas grave, on n'a rien eu, je vais jouer Bar Tabac alors. Mais... Comment dire ? J'en ai vraiment marre, je fais que de buguer, je vous jure, je suis en full bar et je bug pourtant. Non, mais c'est quoi ça ? Mais il était en train de fight une... Il était en train de fight un brawler, il a ulti sur moi ! Pourquoi il a fait ça, il a auto-shoot ? Résultat des courses. J'ai perdu Brock, je viens de perdre Bar Tabac, j'ai pu Shelly et j'ai aussi perdu Jessie. Et on n'est même pas à la moitié de l'objectif fixé. Au passage, j'ai failli perdre Poco. Wouah, j'ai vraiment plus beaucoup de vie, heureusement que j'ai un petit ulti comme ceci. Il y a où l'autre brawler, là, ça m'inquiète un petit peu. Wouah, mais non, mais c'est trop, là, c'est de l'abus, mais what the fuck, on a failli mourir. Non, mais là, si je perds des Poco, j'aurais pleuré, clairement. J'en ai marre de perdre tous mes brawlers. Allez, on va peut-être tuer cette Jackie, où est-ce qu'elle est, elle est là ? Est-ce qu'on va la toucher ? Let's go, c'est le kill ! Bon, comme vous pouvez le constater, on est vraiment mal barré. Mais heureusement, de nouveaux brawlers vont débarquer dans notre inventaire. Let's go, bah on a eu beau, franchement, je suis content. On va débloquer Boulle, tiens, parce que Boulle, il a beaucoup de vie et il peut être vraiment utile. Boulle est vraiment trop cheaté. Je roule sur tout le monde. C'est de ma buisson, c'est incroyable. Et à 150 trophées, je vais enfin affronter des vrais joueurs. Regardez-moi le renard des surfaces. On va le tuer malgré qu'il ait 7 gemmes. Il a beaucoup plus de gemmes que... Quoi ? Aïe, 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 c'est dommage, parce que si j'avais esquivé par le bas, je n'aurais pas pris la bombe. Mais bon, je ne pouvais pas savoir non plus où est-ce qu'il allait la placer. En vrai, Boulle nous a quand même grandement aidé. On a eu 173 trophées rien qu'avec lui. On est à plus de 50% de l'objectif. Et c'est désormais Nita qui, à son tour, va affronter des vrais joueurs. On a quand même eu chaud à pas mal de moments, comme celui-là. Ok, le loup, je pense qu'on va pouvoir... Heureusement qu'il ne m'a pas touché, le monsieur M, j'étais mort. Ou encore celui-là. Ok, on va peut-être prendre la petite boîte, là, tranquille. Non, il y a un Edgar. Non, mais il me saute dessus, en plus ! Mais non, mais il y a un brawler ! Mais c'est pas possible, c'est un complot ! Ouais, je vous l'accorde, c'était un peu inattendu, le Edgar. En plus, il s'appelait Nita, c'est le comble. Mine de rien, il ne me reste plus que 5 brawlers. Poco, Primo, Bo, Jackie, Byron. En sachant que Byron et Poco, je ne donne pas cher de leur peau. Parce qu'ils sont tout simplement nuls. En tout cas, en survivant solo. Donc, je dois absolument faire mes quêtes pour débloquer plein de brawlers. Sauf que pour les quêtes avec Jackie, j'ai eu un petit problème. Ok, on va le tuer, le... Wouah, c'était pas loin. Ouais, je vous l'accorde, c'est pas passé loin. Et à un moment, j'ai dû affronter une Billy, pouvoir max, avec un gadget. En vrai, la petite Billy, si on joue avec les murs tranquillement, on va pouvoir la tuer. Non, elle a son gadget ! Quoi ? Aïe, 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 Brawl Stars, ce jeu paye to win. Ce genre de truc, ça me débecte. On est au deuxième jour du Nuzlocke, faisons un petit bilan. On a 12 brawlers. Sur les 12 brawlers, il y en a 7 qui sont morts. Ça fait plus de la moitié quand même, ça pique. Mais faut voir le côté positif. Pratiquement 1000 trophées, ça veut dire que les deux tiers du défi sont accomplis. Faut pas crier victoire trop vite non plus. Car on entre dans une phase extrêmement complexe. On n'a pas assez le plus simple, il nous reste le plus dur à parcourir. Désormais, les joueurs qu'on va affronter seront principalement des vrais joueurs et non des bots. Qui puisait, je vous rappelle qu'on a Byron. Et Byron, je et ce brawler. Et j'ai eu chaud à de nombreuses reprises. Et franchement, Byron, il est trop nul. Mais regardez, on va mourir ! En une seule attaque, il nous a enlevé la moitié de notre vie. Heureusement que c'est un bot et qui est un peu bête. Et finalement, le drame a fini par arriver. Waouh, mais regardez combien de temps je mets pour ouvrir une caisse. Non mais quoi ? Mais il fait trop mal l'adversaire. Ou alors c'est moi qui n'ai pas beaucoup de vie. Je pense que c'est moi qui n'ai pas beaucoup de vie. Parce que Byron est très nul. Je prends ultra cher. Je pouvais rien faire. Après cette défaite, j'ai décidé de tout miser sur Bo. Au vu de la map et de la puissance de ce brawler, je pense qu'on pourrait potentiellement le mettre à plus de 200 trophées. J'ai tryhard, beaucoup tryhard. Une fois les 100 trophées passés, je décide d'employer une stratégie. La stratégie kit ou double. Nous avons un nombre de pièces et de points de pouvoir extrêmement limités. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on perd contre des vrais joueurs. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas le niveau pour les affronter. Par conséquent, je vais tout miser sur Bo comme je l'ai dit précédemment. Cela peut nous aider grandement. Car on arrive à un point dans notre aventure où les brawlers sont limités. Et il nous reste pas mal de trophées à avoir. Mais ce choix peut également être fatal et mettre fin au nozlock si on meurt très rapidement. 1240 trophées. Finalement, la stratégie d'améliorer Bo jusqu'au niveau 7 a porté ses fruits. Puisque désormais, c'est le brawler le plus haut de notre aventure. Ça n'enlève pas le fait que ça va être extrêmement compliqué d'atteindre 1500 trophées. Car il nous reste très peu de brawlers. De plus, j'ai décidé de jouer El Costo. El Costo n'est pas fort sur une map ouverte. Et devinez la map du jour. Et bah oui, c'est une map ouverte. Ok, Tara, cette gemme, ça va être extrêmement dur de gagner contre elle. Surtout que c'est un vrai joueur. Faudrait vite que je me soigne. Ou alors, vas-y, je saute dessus, j'ai pas le choix. Let's go, c'est la petite poire ! J'ai eu beaucoup de chance, mais dans la vie, la route tourne. Et la partie d'après ne s'est pas passée exactement de la même manière. Oulah, oulah, le buzz, le buzz, bon. Le buzz, c'est pas que j'ai un peu peur de lui, mais oh, on est en train de le massacrer. Non ! 178 points de vie ! Tout de même, j'ai réussi à mettre mon El Costo à 178 trophées. Et en regardant la route des trophées, vous pouvez observer qu'il me manque juste 200 petits trophées. Est-ce qu'on va réussir à avoir 200 trophées avec notre dernier brawler, Arcade ? Arcade est certes très lent, mais il fait extrêmement mal. Grâce à Arcade, j'ai quand même pu me sortir de pas mal de situations. Arcade, il est vraiment lent, ça... Oulah, le dynamite, il fait trop mal, c'est abusé. Allez, on lui met des petits dégâts de gratte, comme ceci, voilà, exactement. Est-ce que c'est possible que tu meurs, ma petite Rosa, parce que j'en ai vraiment marre de te poursuivre, je suis trop lent. Let's go ! Mais non, le colt, il m'attendait avec son ulti, oh, le chien ! Normalement, top 1, tranquille. Pourquoi ils bougent plus ? Les bots, d'un seul coup, ils arrêtent de bouger. Mais malheureusement, alors que je m'approchais de l'objectif, à 40 trophées d'avoir réussi l'objectif, je finis par mourir. J'ai vraiment très peu de vie. Mais pourquoi ils jouent Medor aussi ? Ça me saoule, ça... Non, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. 2000 dégâts, quoi ? Satan et chien. Hop, 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 qu'est-ce que vous croyez ? Héhé, je vous ai pranké. Le lendemain matin, j'ai débloqué Daryl grâce aux récompenses du jour. Vous savez, quand on commence le jeu, on a des récompenses chaque jour. Et deuxièmement, on a toujours Poco. Mais bon, comme j'aime le danger, je vais me sacrifier avec Poco. Et là, j'ai peut-être fait la plus grosse connerie de toute ma vie. Mais désormais, tous mes espoirs reposent sur Daryl. Première partie, gagné. Deuxième partie, gagné. Et ça nous mène à la quatrième partie. Si je remporte cette partie, je gagne le défi. Si je ne remporte pas cette partie, je vais sauter par la fenêtre. Ok, let's go to the Daryl. The last game, si je gagne. C'est gagné. Si je perds, je saute par la fenêtre. C'est décidé. Alors, la petite Rosa, on la touche haute comme ceci. Daryl, c'est vraiment fort au corps à corps. Il ne faut pas déconner avec Daryl. On va foncer sur la Nita, par contre, parce que Nita, c'est gérable. Je ne sais pas pourquoi les bots arrêtent de bouger d'un seul coup. Ça me saoule et je n'ai aucune idée de pourquoi ils font ça. Et pendant tout le Nuzlocke, j'en ai sué. Wouah, ça fait au moins trois kills que je fais d'affilé. Je suis trop chou. Ça sent le top 1, les gars. On a onze gemmes. Je ne vois pas dans quel monde on ne fait pas top 1, là. Oh, le boule. Non, je suis allé sur l'eau. Je suis allé un peu trop loin. En vrai, j'ai kill toute la map, quasiment. Mais allez, viens ici, toi. Tu sais très bien que tu n'as aucune chance. On va le tuer à distance parce qu'au corps à corps, il lui fait un petit peu mal le boule. Let's go ! Voilà comment j'ai réussi mon premier Brawl Stars Nuzlocke. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un max de pouces bleus et de commentaires si vous voulez que je fasse un épisode 2 où j'essaye d'avoir 2000-2500 trophées. Et sur ce, les amis, tchuss !